Le soleil s'est couché et c'est maintenant la nuit, donc les opérations de secours ralentissent. Il est très difficile pour eux de continuer au large de Pilos, mais certains bateaux continuent leurs opérations vendredi. Il y aura environ une douzaine de bateaux avec des navires de l'UE et de l'Hellenic Air Force. Neuf personnes ont été arrêtées pour avoir tenté de faire passer illégalement ces personnes en Italie. Elles devraient comparaître devant le tribunal. Neuf personnes sont actuellement en détention en relation avec ce qui s'est passé. Nous savons aussi que 104 personnes ont pu être sauvées et que 78 ont malheureusement perdu la vie. Nous étions ici il y a 24 heures lorsque le premier bateau des gardes-côtes grecques est arrivé pour déposer les corps des victimes dans des camions réfrigérants en route pour Athènes où des examens seront pratiqués pour déterminer leur identité. Des gens de partout dans le monde arrivent en Grèce, de Grande-Bretagne, des États-Unis, du Canada, d'Australie qui n'ont pas encore trouvé leurs proches. Les recherches sont de plus en plus hasardeuses à mesure que le temps avance. Nous avons de nombreuses réactions de la part des hommes politiques. La vice-ministre de l'Immigration était ici. Elle a remercié les secours pour leur travail, mais déclaré que l'UE devait leur fournir beaucoup plus d'aide. Et aussi Alexis Tsipras, actuellement dans l'opposition, qui a eu des propos assez durs vis-à-vis de l'Union Européenne et des autorités grecques. Il se demande pourquoi un bateau en détresse ne reçoit pas une assistance immédiate. Beaucoup de gens condamnent ce qui s'est passé et beaucoup viennent présenter leurs condoléances aux familles qui ont perdu un proche. On sait que toutes les activités politiques du pays ont été suspendues en raison des élections nationales qui auront lieu le 21 juin. Et le pays observera également un deuil national de trois jours.